Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver, alors là il est très très tard, il est 1h10 du matin, voilà je vous montre ma montre dans le bon sens, il est 1h10 du matin, voilà je voulais vous vloguer parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vlog sur l'insta et je me retrouve un petit peu face à un petit problème, j'ai mon ordi qui va clairement rendre l'âme, donc je n'ai plus rien du tout, à part mon téléphone, pour filmer des vidéos, je ne sais pas comment à l'avenir je vais réussir à sortir des vidéos, il est vraiment en train de me lâcher, enfin il bug, il se referme, et les vidéos je suis obligée de les faire en watte mille fois, donc clairement je suis un peu dans la mouise, je ne sais pas comment on va s'en sortir, vous aurez donc je pense à cause de ça beaucoup moins de vidéos, vous avez cru comprendre aussi qu'avec le déménagement j'avais eu beaucoup moins de temps pour vous filmer, pour vous faire des choses intéressantes, je reçois toujours des choses de partenaires qui sont vraiment pas mal du tout, donc on va continuer, je pense, je ne sais pas comment je vais faire, honnêtement je ne sais pas, mais on va se débrouiller, on va y arriver, alors c'est tout, ça c'était la première chose, que mon ordi est en train clairement de me lâcher, deuxième chose, tout va bien pour moi, je suis en train de terminer les cartons, il y en a encore quelques-uns, je vous avoue, tout ne s'est pas fait d'attendre un jour, mais là clairement je suis en train de faire les machines à laver, voilà, pour relaver tout ce qui a été un petit peu dans les cartons, dans les trucs, voilà quoi, de plus je m'occupe d'Hugo, en même temps, puisqu'il est avec nous à Ville-Rue, donc du coup ça laisse beaucoup moins de temps pour autre chose, et puis là je vous avoue que je me suis un petit peu, ça ne fait que deux semaines qu'on est atterri, qu'on a atterri dans le nouvel appartement, mais entre les voisins avec qui on s'entend bien, où on est tout le temps fourrés ensemble, des fois il fait beau, donc on se retrouve dehors, on a fait déjà le premier barbecue de l'année, enfin voilà, c'est des gens super, donc ça je suis très contente aussi du coup d'avoir trouvé des épaules solides aussi, à l'endroit où on vit finalement, donc ils nous ont pas mal donné déjà de tuyaux en ce qui concerne la mairie, l'école, donc voilà, tout ça, je les en remercie s'ils passent par là, après, donc ça c'était la deuxième chose, troisième chose, je reviens à un entretien, enfin pas à 1h du matin, mais j'ai passé un entretien d'embauche cet après-midi, qui est pas du tout dans mon secteur d'activité, puisque là il s'agit de restauration, et il s'avère que le rendez-vous est peut-être positif, donc dans tous les cas je vous retiendrai au courant de ça, certainement en vlog, je vais pas m'étaler sur la chaîne principale, parce que c'est pas du tout le but de cette chaîne-là, c'est pas de vous parler en toute intimité, et vous donner des infos sur moi en gros quoi, c'est bien pour ça que j'ai fait la vlog en rose, donc voilà, c'est plutôt positif, donc ce serait un temps partiel, 24h par semaine, 6 au Luxembourg, voilà, donc parfait, ça me permettrait en fait d'être dans des horaires sans coupure, donc qui en restauration c'est très rare, donc voilà, de faire soit du 11h-15h, ou 18h-23h, donc en gros là la prochaine étape ça va être de trouver une nounou, ou de m'arranger, enfin bref de le faire garder quoi, de faire garder mon loulou, pour ces horaires de journée en fait, principalement les 11h-15h, puisque je pense que je pourrais m'arranger avec M. La Vie en Rose pour le 18h-23h, voilà. Donc ça c'était les nouvelles du jour, bonjour, bon après ça reste des choses lambda, rien de bien particulier dans ma vie, aujourd'hui j'ai reçu quelques nouveautés de partenaires, donc je ne vous fais pas trop de unboxing, je fais plus vraiment un résumé de la journée, vous voyez, je me montre telle que je suis réellement face caméra sur cette chaîne, comme vous l'aurez bien remarqué, sans maquillage, sans chichi, sans rien, en pyjama, parce que voilà, je pense qu'être youtubeuse c'est aussi ça, c'est aussi vous montrer que nous, on est à l'état naturel comme vous, je suis la voisine d'à côté en fait, voilà, il ne faut pas penser qu'on a des vies extraordinaires, donc voilà, je suis en pyjama, pas maquillée, enfin pas maquillée, je suis démaquillée, et là j'ai posé une nouveauté de chez Clarins, que j'ai reçu aujourd'hui de la boîte aux lettres, donc je suis déjà en train de le tester, et pour ma peau, sortie de douche, elle tiraillait un peu, vu qu'ici, visiblement, l'eau est un peu plus calcaire qu'en Marne, du coup, j'ai utilisé un baume huile Nivea à la vanille, que j'ai reçu de la part de ma petite Cécile chérie, des magasins Leclerc, étant donné que je suis toujours ambassadrice beauté Leclerc, j'ai été choisie cette fois-ci aussi pour représenter Leclerc, et tester les produits, donc je vous en parlerai d'ici peu de temps, je crois d'ailleurs que les promos de la beauté sont déjà en route, parce que moi, il y a eu un souci, en fait, de colis, et en plus, vu que j'ai déménagé, donc il y a eu des adresses, voilà, enfin, tu vois bien le truc, quoi, un petit peu compliqué, l'histoire, donc voilà, du coup, j'ai commencé à tester ça, alors, après, Cécile ne le savait pas, mais dans le colis, elle m'a mis l'Hydra Genius de L'Oréal, le nouveau en peau normale à mixte, du coup, que j'ai déjà, mais vu que je l'aime beaucoup, ça me fera du backup, ça c'est cool, vu que là, j'ai déjà consommé pas mal des miens, quoi, donc, parfait, quoi, enfin, après, je peux déjà donner mon avis là-dessus, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il n'est pas assez hydratant, il faut le mettre en combo, en fait, avec une crème hydratante qui sera beaucoup plus, on va dire, corale, cette épaisseur confortable que je recherche, en fait, dans une hydratation, donc ça, en fait, voilà, c'est un petit avis sur le produit, après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Pas grand-chose, à part que j'attends avec impatience les résultats d'Enix Face Awards, juste pour savoir un petit peu, je suis curieuse, en fait, de voir les 30 prochaines participantes, donc voilà, bien entendu, chouette, on va dire, bonne chance à tout le monde, puisque tout le monde a fait, à sa manière, une interprétation différente du thème libre, parce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, donc voilà, j'attends de voir un petit peu comment ça va se goupiller, clairement, je suis vraiment embêtée, mais très, très embêtée, c'est pour mon ordi, quoi, parce que, je veux dire, t'as beau avoir toutes les meilleures caméras du monde, si t'as pas d'ordi, tu peux pas faire de montage, donc à part faire des lives, où je pense que je vais finir par faire ça, je suis obligée, j'ai plus d'ordi, quoi, l'ordi va me lâcher, je le sais, je sais comment a fait mon précédent, là, il est en train de me faire la même, voilà, je peux plus travailler, au bout de 5 minutes, il se plante tout seul, il faut que je le redémarre, en plus, ce que j'ai fait, je l'avais pas forcément enregistré, donc, le truc, c'est que je l'ai perdu, il faut que je recommence, enfin, c'est juste une pétage de câbles, en plus, c'est un ordinateur portable, donc, du coup, ça fait 2 ans, presque, moi, j'entame ma 3ème année YouTube-esque, ça fait 2 ans, en fait, qu'en gros, que je travaille avec ça, quoi, j'ai envie de te dire, il a déjà bien morflé l'ordi portable, donc, à l'avenir, j'aimerais m'acheter un iMac, vu que j'ai un iPad, vu que j'ai un iPhone, et que je suis vraiment pas déçu, niveau qualité, technologique, en fait, donc, j'aimerais bien passer là-dessus, mais, clairement, j'ai pas les moyens, c'est pas quand on est au RSA, et puis, enfin, même, même si je bosse au Luxembourg, avec ce que je vais faire, je vais plus payer de... Enfin, bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais parce que je vais avoir de l'essence et tout, je vais faire de la route, c'est une galère, j'ai pas trouvé très, très proche, en fait, mais, en fait, c'est bien, parce que c'est une opportunité qui s'est offerte à moi, sans que je cherche, je trouve quand même que trouver du boulot 2 semaines après être arrivé dans un nouvel endroit, c'est quand même pas mal, et donc, je remercie la marraine de mon fils, parce que, du coup, c'est pas un bouche à oreille que ça a pu se concrétiser, si ça se concrétise, bien sûr, parce que je pense que c'est plutôt positif, ce serait pour travailler d'ici un mois, voilà, dans un mois, donc, début mai, donc, voilà, enfin, un mois, 3 semaines et demie, donc, du coup, voilà un petit peu pour toutes les nouvelles, j'espère ne rien avoir trop oublié, là, bon, voilà, comme je vous ai dit, je vais me mettre en quête d'une nourrice pour mon doudou, bientôt, c'est des inscriptions à l'école, donc, c'est un truc de ouf, parce que c'est une page qui s'ouvre supplémentaire, c'est un truc de barjou, c'est de se dire, voilà, ça y est, ça pousse, ça grandit, ça évolue, ça devient grand, quoi, enfin, c'est génial, donc, on verra bien un petit peu, je l'ai déjà amené, normalement, je l'ai amené hier, c'est pour ça que je vous dis que je fais plein de choses en ce moment, je l'ai amené déjà hier pour visiter, en fait, l'école de l'extérieur, puisque ma voisine, du coup, avec qui je m'entends très bien, a déjà un enfant scolarisé dans cette même école, et en fait, c'est par secteur, donc, dans tous les cas, on va se retrouver dans la même école, quoi, enfin, nos enfants iront dans la même école, donc, je trouve que ça cool, en plus, ils ont un enfant de l'âge du go, qui va rentrer aussi à la prochaine rentrée de septembre, donc, c'est cool, il est son copain, alors, mon fils, il me fait trop rire, parce que dès qu'il rentre à la maison, il me dit, on va voir copain, bah oui, mais non, on ne peut pas aller voir copain, parce que des fois, il n'est pas là, il est chez sa mamie, mes voisins ne sont pas tout le temps là, alors il faut à chaque fois qu'il trouve des excuses pour ne pas aller voir copain, tu vois, donc c'est cool, voilà, c'était un petit peu de ma journée, je vais vous laisser, parce qu'il est quand même 1h20 du matin, je suis crevée, je viens de mettre une machine en route, bon, elle est programmée pour démarrer dans 7h, pour ne pas me réveiller Hugo trop tôt, mais bon, j'ai mis ma machine en route, voilà, enfin, j'ai pas mal bossé aujourd'hui, je suis crevée, clairement, je suis vannée, j'en peux plus, il faut que je bosse, il faut que je dorme, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi, je suis omnibulée par travailler, 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 donc voilà, en gros, mes chéris, j'espère que vous, ça va, dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce qui se passe dans vos vies en ce moment, je sais que ça pourrait ne pas être bateau pour certaines que je parle de ma vraie vie, mais c'est ma vraie vie, en fait, c'est juste, on est comme vous, on a une vraie vie, en vrai, voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous d'amour, puis je vous dis que la vie est belle en rose, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous mes petits chats, je vous aime très fort, Sous-titrage ST' 501